Bonjour à vous tous et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo de notre rubrique Portrait astrologique de politique candidat à la présidentielle de 2017. N'oubliez pas que vous pouvez me joindre par téléphone au 0658 44 40 82 0658 44 40 82 pour une consultation de voyance par téléphone. Je vais maintenant vous dévoiler le portrait astrologique pour Emmanuel Macron. Depuis qu'il est rentré au gouvernement de François Hollande Valls, Emmanuel Macron fait quotidiennement parler de lui. Ne collant pas véritablement à l'image du politicien socialiste, cet ancien banquier d'affaires a fait grincer les dents de nombreux éléphants du parti socialiste. Lors de la création de son mouvement politique En Marche, il fut vu comme un traître par certains membres du gouvernement Hollande Valls et par d'autres comme le grand sauveur de la France. Très souvent critiqué par ses adversaires politiques sur le non-présence d'un véritable programme présidentiel ou encore sur ses différents soutiens financiers. Emmanuel Macron, le candidat du parti politique En Marche, est aujourd'hui un véritable phénomène de mode attirant à lui la lumière, mais aussi de nombreux curieux. Il semblerait aussi qu'il arrive à faire venir à lui de nombreuses personnes de gauche, mais aussi du centre et de la droite souhaitant une politique plus jeune et moderne. Emmanuel Macron, né le 21 décembre 1977 à Amiens, est le fils de Jean-Michel Macron, médecin et professeur de neurologie au CHU d'Amiens, ainsi que de Françoise Noguez, médecin conseil de la sécurité sociale. Diplômé de l'ENA en 2004, il débute une carrière d'inspecteur des finances avant de débuter en 2008 une carrière de banquier d'affaires chez la banque Rothschildetzi. Il intègre en 2012, à la demande de François Hollande, le gouvernement, où il deviendra en 2014 ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Alors qu'il est encore au lycée dans une classe de première, Emmanuel Macron aura une relation amoureuse avec Brigitte Troigneux, son professeur de français, qui deviendra le 20 octobre 2007 son épouse. Entre 2009 et 2013, Emmanuel Macron aurait gagné plus de 2,8 millions d'euros bruts selon ses déclarations de revenus et de patrimoine faites à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Emmanuel Macron est du signe astrologique Sagittaire-ascendant Capricorne. Généralement, les personnes du signe astrologique Sagittaire sont des individus audacieux qui ne vont pas par quatre chemins quand ils ont quelque chose à dire. De nature travailleur et optimiste, la personne du signe astrologique Sagittaire est née sous une bonne étoile et a généralement beaucoup de réussite dans ses différentes activités professionnelles. En amour, le signe Sagittaire aime l'amour vrai et profond, quitte à souffrir. Le signe astrologique Sagittaire aime les relations durables, mais toujours passionné et avec beaucoup de charnel. Aimant les partenaires lui permettant d'obtenir un réconfort et une sécurité, le Sagittaire recherchera une personne représentant une mère ou un père pour avoir la sécurité et le réconfort. Emmanuel Macron est d'ailleurs une très bonne représentation du Sagittaire, lui qui a trouvé l'amour dans les bras de Brigitte, de 24 ans son aîné, et avec qui il vit une relation amoureuse, sérieuse depuis de nombreuses années. Dans le domaine professionnel et matériel, le signe astrologique Sagittaire rencontre généralement toujours la réussite professionnelle. Travailleur et prêt à faire de grosses concessions pour arriver jusqu'à la réussite, le signe astrologique Sagittaire a besoin de reconnaissance et de briller sous la lumière. Ambitieux et opportuniste, le Sagittaire est un collègue qu'il faut mieux avoir à l'œil si on ne veut pas un jour le voir prendre notre place. Emmanuel Macron nous montre d'ailleurs très bien cette facette du Sagittaire opportuniste. Lui, à qui François Hollande et Emmanuel Valls ont fait confiance avant de le voir s'opposer à eux, menant Emmanuel Valls à l'échec lors de la primaire socialiste. Le succès que rencontre actuellement Emmanuel Macron, malgré les quelques petits blocages des derniers jours, n'est pas véritablement étonnant, car généralement les Sagittaires aiment l'indépendance et ont une âme de leader. Le chiffre 3 est d'ailleurs très présent dans les différents calculs de numérologie du candidat du Parti politique En Marche. Emmanuel Macron fait partie des personnes avec un numérogramme de chemin de vie 3 et avec un numérogramme intime 3 qui indique une facilité dans l'expression, les échanges et avec de nombreux succès à l'horizon. La campagne présidentielle d'Emmanuel Macron devra être tirée à 4 épingles et ne rien laisser au hasard, donnant même par moment l'image d'une véritable mise en scène lors de ses meetings. Il donnera lors de cette campagne présidentielle une image d'un homme politique ouvert aux différences, optimiste, énergique et comprenant les problèmes des Français les plus diminués. Avec un numérogramme annuel 7, Emmanuel Macron fait partie des personnes qui verront cette année 2017 être par moments lourdes et même avec de nombreux blocages. De belles opportunités s'offriraient quand même à eux mais toujours avec quelques contrariétés à la clé. Attention, certains événements ou paroles pourraient changer le cours de l'aventure présidentielle 2017 d'Emmanuel Macron. Conclusion à partir des éléments obtenus du signe astrologique et des calculs de numérologie pour Emmanuel Macron. Comme nous l'avons vu, grâce au signe astrologique personnel d'Emmanuel Macron et aux différents calculs de numérologie réalisés pour le président du jeune parti politique En Marche, Emmanuel Macron donne une image différente du politicien que nous proposent les autres partis politiques et particulièrement le parti socialiste. Jeune, dynamique et audacieux, Emmanuel Macron manque néanmoins d'expérience politique et traîne comme un boulet son passage dans le monde des banques. Malgré cela, il rassemble de nombreuses personnes autour de son mouvement En Marche mais attire aussi beaucoup de curieux et opportunistes qui le laisseront aussi vite qu'ils sont venus. Emmanuel Macron peut-il être au second tour de la présidentielle 2017 ? Effectivement, Emmanuel Macron a de fortes chances d'être au second tour face à Marine Le Pen. Emmanuel Macron peut-il gagner le second tour des élections présidentielles qui aura lieu le dimanche 7 mai 2017 ? Face à Marine Le Pen, le candidat d'En Marche gagnerait haut la main l'élection présidentielle de 2017. Dans l'option d'un second tour entre Emmanuel Macron et François Fillon, le candidat d'En Marche aurait du mal à s'imposer réellement pour remporter haut la main l'élection présidentielle de 2017. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez bien sûr consulter les différentes vidéos que j'ai réalisées pour le candidat François Fillon mais aussi pour Marine Le Pen. Dans la semaine, d'autres vidéos viendront sur Mélenchon mais aussi sur Nicolas Dupont-Aignan. Vous pouvez bien sûr me contacter personnellement au 0658 44 40 82 0658 44 40 82 pour une consultation de voyance par téléphone où je me ferai la joie de répondre à toutes vos interrogations. Je vous souhaite une très bonne suite et vous donne rendez-vous très bientôt. Merci. Merci. Merci.